Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue, on avait prévu de faire un quart d'heure en direct et puis les aléas du direct font qu'on n'a pas pu se mettre en direct, donc on vous propose cette même émission en léger différé. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui le thème c'est le confinement, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, donc on va commencer comme d'habitude par vous présenter qu'est-ce que c'est que la régulation et comment ça marche, c'est quoi le mode d'emploi. Annelise si tu veux bien. Volontiers, donc la régulation c'est ta capacité à régler tes problèmes, tes peurs, tes phobies, tes angoisses, tous tes problèmes. Donc comment tu fais ? En gros par exemple maintenant je me sens mal, donc je ferme les yeux et qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Je sens que ça crispe un peu au niveau du ventre, j'ai les genoux aussi qui tremblent, je laisse évoluer mes sensations, je sens quelque chose dans le ventre, je laisse évoluer, je laisse faire, ça commence à augmenter, je laisse faire, là je sens que les genoux c'est parti, je laisse faire, je laisse évoluer mes sensations et là je sens que ça va, quand ça va j'ouvre les yeux. Donc là c'est fini, je me sens mieux et voilà. Ok, merci. Alors aujourd'hui avant d'aborder le thème on voulait donner la parole à une personne qui témoigne un peu de ce qu'elle vit au quotidien, une personne qui régule, qui utilise la régulation et dans son quotidien de confinement et c'est à Glantin que je vais donner la parole. Tu peux nous raconter un peu comment toi tu peux utiliser la régulation ? Oui, merci Maëlys. Eh bien moi la semaine dernière j'ai littéralement pété un plomb dans tous les sens du terme parce que du coup il a fallu que je gère mon petit garçon de deux ans et demi et ma fille de huit ans et ma maison et mon travail d'auto-entrepreneuse qui était en train de complètement s'effondrer et en même temps les émotions éco puisque du coup j'ai vécu un confinement non voulu dans le cadre de la maladie de ma fille il y a quatre ans de ça et donc il a fallu que je régule. Donc j'ai régulé toute la semaine sur plein de sujets mais notamment un sujet en particulier c'est celui du ménage. Le fait de faire du ménage tout le temps, s'assurer que tout est propre, de dire à tout le monde attention, lavez-vous bien les mains, toussez bien dans votre coude, tous les gestes barrières. Finalement au bout d'un moment j'ai dit stop, j'ai pris, j'ai fait ma régulation et du coup cette semaine c'est beaucoup mieux, du coup je suis moins derrière mes enfants pour l'hygiène et pour ce qui est du ménage à la maison et du coup c'est plus formalisé, donc 3 à 30 minutes, je le fais de façon consciencieuse, de façon concentrée et je passe à autre chose, donc du coup je gagne une sacrée liberté d'esprit et une sacrée liberté tout court en fait. Voilà. Ok, merci, super sujet parce que c'est un sujet qui nous interroge tous et là toi tu nous expliques que c'est un sujet qui était réellement prégnant pour toi et important et essentiel et que malgré toi qui avait cette habitude-là, qui a vécu ça pendant des années, t'as pu réaliser que tu avais fait tous ces gestes-là mais un peu en force quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Plus détendu et en trouvant des solutions simples finalement pour respecter les conditions d'hygiène. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage, puis tu restes avec nous si tu as envie d'intervenir. Maintenant on va aborder le thème de ça fait quoi dans notre corps, les sensations finalement, quand on régule, on nous dit observer les sensations et là c'est Sophie qui a un peu planché sur les questions qui reviennent le plus souvent. Alors justement, le confinement, ça fait quoi dans ton corps ? Emmanuel, qu'est-ce que ça peut faire dans le corps ? Alors les sensations peuvent être extrêmement différentes, ça peut être des fourmis dans les pieds, ça peut être des sensations au niveau de la tête, la tête qui se serre comme un étau, des sensations dans la mâchoire, dans la bouche, le cœur qui bat vite, les mains moites, des sensations des fourmis dans les pieds ou dans les jambes, voilà, c'est diverses et variées les sensations. Et ces sensations-là, elles peuvent être dangereuses ? Pas du tout, pas du tout. Elles peuvent être légères, elles peuvent être intenses, ça c'est vrai. Mais le corps, il faut laisser le corps à la manœuvre, c'est une capacité qui est naturelle, il ne faut pas l'oublier. Comme la cicatrisation, ça se fait tout seul, il faut laisser le corps et en aucun cas c'est dangereux. Il faut laisser le corps faire son taf. Et en fait, à chaque fois que j'ai une perturbation, une émotion comme ça, ça se peut que je n'ai pas de sensation du tout ? Alors, il y a deux cas de figure. Dans le cas où effectivement, on est sous le coup d'une émotion et qu'on a une sensation de rien ou même de vide. Alors, effectivement, cette sensation de rien ou de vide peut être une sensation. Donc, dans ces cas-là, on fait comme d'habitude, on ferme les yeux et on laisse évoluer. Et parfois, il y a des choses qui émergent. Et on fait comme d'habitude, on laisse évoluer nos sensations, on laisse faire. Il peut arriver aussi parfois qu'on n'ait pas de sensation. S'il n'y a pas de sensation, alors peut-être qu'on n'est pas en perturbation, peut-être qu'il y a autre chose. Ça peut arriver aussi parfois. Mais ce n'est pas grave. De toute manière, rien que le fait de fermer les yeux, d'observer, de faire cette introspection sensorielle, de toute manière, ça fait du bien. C'est jamais du temps de perdu. Et quand tu dis les sensations, elles émergent, mais je peux les créer, en fait, les sensations ? Non, non, on ne les crée pas. Non, non, c'est le corps, le corps qui nous parle. Le corps qui nous parle, il nous suffit juste de les écouter, mais non, on ne peut pas les inventer. Donc, ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est merveilleux, qui est miraculeux. Il faut laisser faire, il faut laisser être, il faut laisser le corps à la manœuvre et lui, il sait faire son taf, quand même. Il sait faire. Je peux dire un mot là-dessus ? Sur la dernière question de Sophie, je l'adore parce que tout le monde se la pose. Et pourquoi tout le monde se la pose ? Parce que que je les crée ou que je ne les crée pas, elles m'appartiennent, elles sont à moi. Donc, forcément, si elles émergent dans mon corps, d'une certaine manière, c'est moi qui les crée. Enfin, c'est mon corps qui les crée. Et du coup, pour illustrer, moi, je prends souvent l'exemple d'une très forte envie d'aller aux toilettes ou d'une crampe. Parce que ce sont des sensations impérieuses que je n'ai pas commandées et qui me tombent dessus. Et pour autant, elles m'appartiennent. Vous voyez ? Donc, il y a le côté un peu impérieux du corps au présent qui t'envoie un signal sensoriel, une sensation physique. Et en général, tu n'as pas le temps de te poser la question. Et peu importe la réponse, on s'affiche. L'important, c'est de faire comme nous dit Emmanuel, c'est de laisser évoluer. On ne sait jamais. J'ai une question, moi, de mon côté. Qu'en est-il des personnes hypersensibles qui ont tout le temps plein de sensations dans leur corps ? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Dans l'hypersensibilité, il y a, je pense, des émotions qui sont peut-être plus intenses, qui sont plus variées et peut-être plus complexes. Pour vous donner une image, je vois comme différentes pelotes de l'air qui se ressemblent au niveau de la couleur et qui sont très emmêlées. Il y a une richesse, il y a une variété, il y a des émotions qui sont parfois très imbriquées. Donc, je pense, mais ça, ça reste une hypothèse, qu'il faut peut-être faire la régulation encore plus souvent si on est hypersensible. Peut-être plus souvent, plus régulièrement, parce qu'il y a plus de choses qui émergent. Mais ça reste une hypothèse. Moi, je dirais que pour les hypersensibles, moi, ça me fait penser un peu à un amplificateur. Ça veut dire qu'on capte toutes les sensations, mais comme si tout était amplifié. Le volume, il est plus haut. Pour tout, d'ailleurs, pour un hypersensible, tout est plus haut. Donc, c'est pas mal de réguler plus souvent, du coup. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important, ça, de l'exprimer. Moi, j'ai commencé par réguler des dizaines et des dizaines de fois. Et au début, la sensation était extrêmement forte. Le cœur semblait être très fort. Je l'entendais très fort. Je continue à réguler des nouvelles situations. Les sensations que j'ai, je les perçois beaucoup moins. Par contre, elles sont encore présentes. Et elles sont plus clairement identifiables, en fait. OK. Eglantine, toi, tu as régulé pas mal. Des types de sensations que tu as eues quand tu régulais, c'était quoi, par exemple ? J'ai pu avoir des frissons, j'ai pu avoir des très gros maux de ventre avec des boulots au ventre, avec comme des plaques de métal dans le ventre également, des plaques dans le dos, ou parfois, ne serait-ce que juste un petit point au niveau du sommet de la tête. Parfois, c'est des toutes petites sensations. On pourrait même penser que ce n'est pas de sensations, d'ailleurs. Ça va me gratter l'épaule, par exemple. C'est quelque chose de très léger. Donc, c'est très variable, en fait. C'est très variable. C'est-à-dire que je ne peux repérer que ce n'est jamais les mêmes sensations. C'est-à-dire qu'en chaque situation, c'est des sensations qui sont différentes et localisées à différents endroits. Par contre, pendant la phase d'évolution, ce que moi, j'ai pu repérer, c'est que parfois, ça évolue toujours un peu de la même façon. Donc, ça peut m'arriver, par exemple, de mettre un bailler très, 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 très fort, vraiment décrocher la mâchoire, ou parfois, d'avoir une série de rots qui arrivent, comme si quelque chose était en train de lutter, un peu se libérer dans mon corps. Voilà. Pour mon expérience. Donc, moi, je retiens que quand tu utilises la résolution émotionnelle, il faut se tenir la distance. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le fait qu'après, on peut même en rire, en fait, de la situation. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment, c'est comme si après, on avait accès à une émotion d'apaisement ou parfois même de joie ou d'émerveillement ou de plaisir. Et ces émotions... De soulagement. On ne les capte pas, en fait. On les capte d'un point de vue des sentiments, mais moins des émotions. Donc, ça, c'est surtout ça qu'après m'apporte. Et puis surtout, après, on se rend compte qu'on change de comportement. C'est ça qui est génial. Qu'on réagit totalement différemment dans une situation similaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça prouve que ça a marché. Et ça prouve que ça a marché. D'ailleurs, c'est le meilleur test. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Bon, on peut parler des heures, je pense, sur les sensations. On y reviendra. De toute manière, on se retrouve tous les jours à midi ou en léger différé quant à l'Internet bug. Et n'hésitez pas à poser des questions sur la page du clé là-dessus. Voilà. Bon, on va terminer un peu par les infos. Pierre, je te passe la main. Les infos du jour. Alors, je ne sais pas si on verra le chat dans l'enregistrement. Mais là, je mets dans le chat le lien vers une permanence téléphonique. Si vous voulez des infos, si vous voulez qu'on vous accompagne sur une émotion en particulier, il y a des professionnels qui proposent de 7h30 à 22h de les appeler. Le lien court, c'est vu vu slash émotion. C'est ça ? Avec un E majuscule. Vu slash émotion E majuscule. Ça, c'est à mettre dans la barre d'adresse. Tu n'as pas vu point fr ? Si, c'est ça. Vu point fr slash émotion. De toute manière, on retrouve l'info sur la page du collectif. Voilà. Et puis, vous avez surtout la page Facebook du collectif pour la libération des émotions. Pour la trouver, vous saisissez ça, collectif pour la libération des émotions dans Facebook. Et là, vous avez la page avec toutes les infos, les formations publiques, les adresses de sites, la plateforme d'appel. Voilà. En substance. Et puis, demain, vendredi, on aura parmi nous Sabine Camus-Étienne, qui est accompagnatrice en résolution émotionnelle et spécialisée sur le sommeil. Avec son diplôme d'infirmière, elle viendra nous parler de l'intérêt de la résolution du sommeil en période de confinement. Ok, merci Pierre. Pour terminer, on va vous redonner le mode d'emploi. Comment est-ce qu'on utilise cette résolution émotionnelle ? Annelise, tu veux bien ? Oui, volontiers. Là, en fait, je viens de recevoir un texto et franchement, j'ai lu et je ne me sens pas bien. Donc, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Ça fait un truc dans le genou gauche. Je laisse faire. Je sens mon cœur qui va super vite. Je laisse faire. J'ai froid. Je laisse faire. J'ai la gorge qui se crie. Je laisse faire. Je laisse faire mes sensations. Je sens que ça bat un petit peu moins fort le cœur. Je laisse faire. J'ai une sensation de lourdeur qui arrive. Je laisse faire. Là, je commence à me sentir mieux. Ça va. J'ouvre les yeux. Voilà. Ça va mieux. C'est cool. Je peux relire le texto. Ouais, ça va. C'est ok. Merci beaucoup Annelise. Je trouve que c'est vraiment intéressant que tu donnes un peu des exemples un peu concrets de type de sensation qu'on a pour vraiment clarifier le message autour de cette capacité naturelle que nous avons tous, que nous pouvons utiliser et qu'on a tous des perturbations émotionnelles et qu'on a tous les moyens de les résoudre pour nettoyer nos émotions et pour pouvoir les suivre, pour leur faire confiance parce que l'émotion, ce n'est pas le problème. L'émotion, c'est la solution. Donc, merci à tous. On se retrouve demain, j'espère à midi et sinon un tout petit peu plus tard, en différé. Au revoir à tous. À demain. Au revoir. À demain.